Musique Bonjour à tous. Merci Sylvain. On va commencer cette session en vous posant une petite question. Est-ce que dans la salle vous possédez un téléphone professionnel ou un Blackberry par exemple ? Si oui, levez la main juste comme ça. Ah, pas mal. Est-ce que vous possédez un iPhone ou un iPad à titre personnel dans la salle ? Vous êtes-il déjà arrivé d'utiliser votre iPhone ou votre iPad personnel à des fins professionnelles ? Ok, bon, ça justifie la presse. On va continuer. Voilà, c'est de ça dont on va parler pour être très honnête. On va parler du bring your own device, donc ces fameuses quatre lettres, Biod, bring, amenez ton propre device dans l'entreprise. Pour soutenir un petit peu plus fortement ce qu'on vient de se dire, quelques chiffres intéressants. 84% des salariés utilisent leurs appareils électroniques personnels à des fins professionnelles. Donc chiffre édifiant si l'on en est. Deuxième stat assez impressionnante aussi, plus de deux tiers des entreprises sondées ne savent pas que leurs employés utilisent ainsi leurs terminaux. Ça commence à faire un peu froid dans le dos. Dernière stat, 48% des employés souhaitent accéder aux ressources de l'entreprise avec leur device mobile personnel ou de la maison. Donc c'est un souhait extrêmement fort. Ce matin, en fait, en répétant cette presse et en regardant un peu mes mails, j'ai lu aussi une autre stat qui est assez intéressante, peut-être un petit peu difficile à croire, mais un tiers des employés seraient prêts à quitter leur travail s'ils ne peuvent pas utiliser leur device mobile dans le cadre de l'entreprise. Donc c'est assez impressionnant à entendre. Bref, tout ça pour vous dire qu'aujourd'hui, le Bring Your Own Device, c'est une vague et c'est une très très grosse vague qui est en train d'arriver aux portes de la DSI. Et on pense qu'il est nécessaire de la surfer ou alors ça va être un peu compliqué à gérer. Alors bon, pourquoi faire du Biod ? Pourquoi faire du Bring Your Own Device ? Plusieurs raisons. On va lister au moins les promesses que tout le monde se fait en se promettant de faire du Bring Your Own Device. La première, la plus difficile à croire, c'est la promesse de la réduction des coûts. Bien entendu, voir des salarières avec un périphérique personnel peut laisser présager des réductions de coûts. Ça, c'est sujet à gros débat. La flexibilité, donc cette capacité à être beaucoup plus nomade, finalement interagir avec l'ESI un petit peu depuis n'importe où. L'augmentation de la productivité, notamment par le choix de l'outil par les collaborateurs. Et enfin, l'augmentation de la satisfaction des employés. Comme on l'a vu, les employés semblent très attachés à ça, puisque un tiers serait même prêt à quitter leur entreprise s'ils ne pouvaient pas le faire. Alors chez Octo, on a voulu creuser ses promesses. Et donc, un peu pour nous, en interne, pour voir ce qu'on pouvait faire chez Octo, tout simplement. Et puis un peu vis-à-vis de nos clients. Et donc, on a voulu voir un peu ce qui se passait en France. Et on a mené un certain nombre d'interviews. On a déjeuné avec pas mal de monde. Donc on a déjeuné avec des gens, des telcos, avec des fournisseurs informatiques américains ou français. On a discuté avec des gens dans la banque, l'industrie et l'assurance. Et tout ça était dans l'objectif de nous donner une vision de l'état de Bring Your Own Device en France. Et puis de nous donner aussi une espèce de prisme de façon de voir le problème, d'envisager les choses en France. Alors on a fait ce qu'on a appelé notre matrice. Voilà notre matrice. C'est la matrice du terminal utilisateur ou la matrice du Bring Your Own Device. Deux axes là-dedans. Qui est propriétaire du device ? Qui est propriétaire de l'appareil ? Est-ce que c'est l'entreprise ou l'employé ? Et qui est en charge du choix de la configuration de l'appareil ? Alors je vais commencer de manière un petit peu historique. Historiquement, ce qui se passe dans les entreprises, c'est que c'est l'entreprise qui choisit et qui est propriétaire de l'appareil. Donc l'appareil est imposé par l'entreprise, c'est le poste de travail standard. On va y revenir un petit peu plus loin. Ensuite, il y a la mouvance Bring Your Own Device qui est apparue. Alors au début, le Bring Your Own Device, c'était essentiellement j'arrive avec mon appareil et je souhaite le connecter au SI d'entreprise. Et on le verra tout à l'heure, ça se fait souvent pour la partie collaboration. Et la troisième étape, c'est... Alors on le présente dans cet ordre-là parce qu'on a le sentiment que dans certaines entreprises, il y a eu d'abord les gens qui ont connecté leur appareil. Et du coup, la DSI a réagi en disant, puisque les gens veulent connecter leur appareil, on va élargir le catalogue d'appareils. Et donc on va par exemple laisser le choix aux employés de choisir un smartphone parmi trois smartphones, par exemple un Blackberry, un iPhone et puis un Android. Donc ce cas-là, c'est le choix par l'employé d'un appareil qui appartient à l'entreprise. Et puis le dernier modèle sur lequel on reviendra sur la fin, c'est le modèle ultime, le modèle un peu extrémiste. C'est celui où finalement c'est l'employé qui achète lui-même son téléphone, son ordinateur, son propre matériel, et donc qui reprend le contrôle de son matériel. Et donc on verra un petit peu les différentes possibilités pour atteindre ce modèle-là. Alors on va commencer par le premier, donc le poste imposé par l'entreprise. Alors je vais essayer d'en brosser un petit peu les limites. Le premier aspect, c'est la télédistribution. Alors c'est vrai que moi, quand je suis passé en mission pendant plusieurs mois chez certains clients, dans des grandes entreprises, on a l'impression qu'on arrive le matin au travail, et puis quand on allume l'ordinateur, il se passe un truc en tâche de fond, ça prend un quart d'heure. Donc c'est la télédistribution, le poste de travail se met à jour de manière centralisée. Et donc on a souvent tendance à aller boire un café, parce que ça prend quelques temps, et pendant ces quelques temps, l'ordinateur rame. Et alors donc ce poste de travail imposé, c'est souvent un poste de travail qui est un peu verrouillé, qui est un petit peu obsolète aussi. C'est-à-dire qu'il est souvent sous une vieille version d'OS, par exemple Windows XP, dans pas mal d'entreprises. On n'a souvent pas de possibilité d'installer un utilitaire, un navigateur récent. Donc on a parfois ce problème d'avoir Internet Explorer 6, qui fait un peu débat dans les entreprises, qui est un peu obsolète aujourd'hui. C'est fait avec des logiciels, alors il y en a plusieurs sur le marché, j'ai mis deux noms là sur le slide, il y a ce que propose Microsoft directement, et puis des grands acteurs comme l'Andesk, qui proposent des logiciels qui permettent de faire cette télédistribution. Donc moi, ma perception c'est que c'est un petit peu obsolète de procéder de la manière, et d'ailleurs je vous cite un verbatim d'un acteur dans le domaine de l'énergie. J'avais discuté avec la personne en charge des postes de travail dans un acteur de l'énergie en France, du CAC 40, et il me disait que le poste de travail standardisé pour 5 ans, c'est devenu anachronique. Aujourd'hui, les configurations évoluent très vite, à minima, il faudrait pouvoir changer tous les ans, ou même changer au fil de l'eau, c'est-à-dire que quand il y a une nouvelle version d'Office qui arrive, il faudrait pouvoir la proposer tout de suite pour les gens qui arrivent dans l'entreprise et qui vont avoir un nouveau poste de travail. Donc il y a cette idée de master, de master poste de travail qui est pérennisé pour 5 ans, qui me paraît un petit peu anachronique, dans un monde où ça bouge très très vite aujourd'hui. Alors pourquoi on veut un poste de travail imposé ? L'idée c'est de garder le contrôle, dans les DSI on veut garder le contrôle pour un tas de bonnes raisons, pour la sécurité, pour les coûts, etc. Pour rationaliser et pour protéger les données. Et donc ce qui est fréquent, c'est d'avoir des outils de télédistribution, et aussi dans le cas des appareils nomades, des outils de gestion de flotte. Les appareils nomades, ça peut être des PC, portables, des téléphones, des tablettes, etc. On va avoir des outils qui permettent d'imposer un mot de passe obligatoire, qui permettent de retrouver l'appareil s'il a été perdu, de l'effacer à distance. Ça, ça paraît très intéressant d'un point de vue sécuritaire. Et ça fait partie des bonnes pratiques aujourd'hui, au moins de pouvoir détruire le contenu à distance si l'appareil est volé, et de pouvoir localiser l'appareil à distance. Donc vous l'aurez compris, dans cette logique-là, finalement, l'utilisateur est un petit peu sous contrôle, et il n'y a pas beaucoup de latitude. Et puis, un jour il est arrivé ça. Ça c'est quoi ? C'est probablement le pire cauchemar d'un RSSI. Des responsables de la sécurité d'un SI. C'est quand le CEO, le DG, le manager a reçu à Noël un joli cadeau. On lui a offert un iPad. Il est ravi, en fait. Il trouve que c'est un objet formidable, qui fonctionne très très bien. Et en fait, le lendemain, dès qu'il reprendra le travail, il ira bien entendu voir son responsable informatique en lui disant on connaît que moi ça, c'est super bien. Je ne veux plus travailler avec la grosse machine moche sur mon bureau. Le RSSI très embêté tentera de lui dire une fois non, puis une deuxième fois, mais à la troisième fois, il cèdera. Et finalement, tout le monde finira par utiliser son iPad en franchissant bravement toutes les règles de sécurité de l'entreprise, bien entendu. Donc finalement, le Bring Your Own Device, il est surtout apporté. Là, j'ai un verbatim d'un RSSI, celui de Danone, je crois. J'ai lu ça dans un article récemment, qui disait « Voilà, chez nous, le Bring Your Own Device, il est surtout apporté par des personnes qui ont un certain pouvoir, virgule, à qui on ne peut pas dire non. » C'est très intéressant, puisque finalement, tout le monde demandait très tôt de pouvoir connecter son périphérique personnel au système d'information, mais il aura fallu attendre finalement ce joli cadeau de Noël. Donc voilà, très rapidement, ça a ouvert la brèche, et on a voulu commencer à utiliser ces périphériques personnels à l'intérieur de l'entreprise. La première chose qu'on a voulu faire, c'est la chose la plus simple, celle que tout le monde fait, c'est utiliser son device personnel pour consulter les mails, faire du collaboratif. Encore une fois, aujourd'hui, les premières réactions furent de dire « Non, ce n'est pas possible, vous ne pourrez pas accéder à vos mails sur autre chose qu'un terminal possédé par l'entreprise, je veux garder le contrôle de tout cela. » On sait que c'est de moins en moins possible, et finalement, on a ouvert cette porte. La bonne nouvelle, c'est que des usages type mail ou encore agenda, en fait, sont devenus en fonctionnalité partie intégrante et des serveurs de messagerie et des téléphones nomades. Et on sait sécuriser ça très proprement aujourd'hui, via accès VPN, SSL, que sais-je, pour la partie cryptage et sécurisation des canaux, mais également, on sait aussi imposer par exemple qu'un device, qu'il soit personnel ou non, soit sécurisé par un mot de passe si on veut accéder à un serveur de messagerie. Exchange, par exemple, permet ça par un sein d'une simple option dans son système. Vous spécifiez que vous n'autorisez aucun device à se connecter à la messagerie, quand bien même il a un username password valide, s'il n'a pas de code de protection pour l'ouverture du terminal, par exemple. Donc finalement, ce sujet-là, qui a été la première des demandes, a été assez rapidement, j'ai envie de dire que cette barrière-là a été assez rapidement abattue, et c'est devenu commun maintenant que dans n'importe quelle entreprise, on puisse utiliser un périphérique divers et varié pour accéder à sa messagerie et collaborer. La deuxième chose qui est apparue, c'est ça, c'est qu'en fait, une fois que la mobilité a commencé à envahir l'entreprise, réellement, on a voulu faire autre chose que simplement du collaboratif via du mail. En fait, on a commencé à avoir ses propres applications mobiles. Donc voilà, 70% des entreprises utilisent des applications mobiles personnalisées ou planifient de le faire dans les 18 mois. C'était assez intéressant, c'est-à-dire qu'à défaut d'avoir tout de suite réalisé une application personnalisée, en fait, tous vos projiciels préférés du marché avaient déjà commencé à implémenter leurs clients mobiles. Donc on a commencé à se poser cette question de comment allons-nous distribuer ça sur des périphériques mobiles qui ne nous appartiendraient pas ? Là, fatalement, on retrouve nos bons réflexes si on contrôlait les périphériques. Alors pour ça, comme l'a dit Guillaume juste avant, il existe des solutions, on parle de mobile device management ou gestionnaire de flotte au sens large avec un objectif assez clair, mettre en relation des devices avec des utilisateurs. Et donc on a la formule logique du mobile device management quand on veut faire ça. C'est assez intéressant, on contrôle le périphérique, on peut installer les applications dessus, on peut paramétrer un certain nombre de choses. Bref, on est réellement dans une logique de contrôle. En revanche, quand on est dans une dynamique de bring your own device, c'est-à-dire on amène sa propre tablette, par exemple, ou son propre téléphone personnel, la réponse est assez claire. Contrôler mon téléphone ou ma tablette, no way. Non, je ne te donnerai pas accès à ma bibliothèque de photos personnelles de vacances. Je suis sûr que ça t'intéresse très fort, mais tu ne feras pas ça. Fatalement, les éditeurs ont commencé un petit peu à réfléchir sur comment faire pour distribuer ce genre d'applications mobiles sur des périphériques pour lesquelles ils n'ont pas un contrôle complet, en tout cas. Il est apparu finalement une nouvelle génération de produits, une nouvelle approche qu'on appelle mobile application management, où là, réellement, on est sur deux paradigmes complètement différents. C'est-à-dire qu'on ne cherche pas du tout à contrôler le device, mais plutôt à contrôler l'application et la mettre en relation avec ses utilisateurs. Dans la première approche, on est clairement sur du push. On a une solution qui va prendre contrôle du file system ou du périphérique en tant que tel, et on va installer des choses. Dans l'autre, on va plutôt mettre à disposition. En mobile application management, on va plutôt avoir une démarche de type store d'entreprise. Donc là, on va proposer plutôt qu'imposer des choses. On va mettre à disposition de l'utilisateur un certain nombre d'applications auxquelles, bien entendu, on a bien vérifié qu'il avait le droit. Donc on va gérer toujours une politique d'habilitation. En revanche, plutôt que d'imposer l'installation sur le système, on va lui proposer de tirer le software dont il a besoin. Deuxième démarche, et là j'insiste très lourdement là-dessus, le mobile application management invite à prendre le contrôle de l'application et pas du périphérique. Et ça ne veut pas dire que quand on n'a pas le contrôle du périphérique, qu'on n'est pas du tout sécurisé. Non, bien entendu, on peut l'être tout autant. En fait, le MAM met en relation ce triptyque-là, l'application, le user et le terminal. Et on peut agir à plein d'endroits en cas de problème. Quand je dis cas de problème, comprenez l'employé a quitté la société, l'utilisateur a perdu son périphérique, l'utilisateur n'a plus le droit d'accéder à cette application, même s'il est encore un employé. Et en fait, on peut jouer sur les trois endroits. On peut rompre le lien application-terminale, puisque quand on fait du mobile application management, on sait dire c'est tel terminal qui a téléchargé telle application, il en avait le droit, et j'en récupère un identifiant unique. De la même manière, je vais faire ça sur la relation entre le terminal et l'utilisateur. J'ai perdu mon terminal, je répudie ce terminal dans la liste des terminaux habilités à exécuter l'application. Et de même pour la partie déprovisionnique, j'ai envie de dire, d'un compte utilisateur. L'utilisateur n'est plus autorisé à l'exécuter, l'application ne pourra plus se lancer sur son terminal. Bref, il possédera une coquille vide. Donc on voit bien qu'on peut accepter réellement le Bring Your Own Device si on accepte les changements de paradigme qui vont avec. Donc passer du contrôle à la mise à disposition. Les entreprises ont réagi à ça, bien entendu, en disant, on va aussi proposer un périphérique. On ne peut pas forcément se baser que sur laisser le salarié venir avec un périphérique personnel. Et donc du coup, on a commencé à avoir des choses relativement intéressantes se passer. Ouverture du catalogue, comme l'a dit Guillaume. Donc là, maintenant, on a des entreprises qui disent, « Choisis ton périphérique. Je comprends que mon Blackberry, tu ne le trouves plus très sexy. Si tu veux un iPhone, un Android, un Windows Phone, on en a dans le catalogue. Choisis. » Encore une fois, l'utilisateur va pouvoir du coup choisir l'outil avec lequel il pense qu'il travaillera le mieux. Finalement, ça, c'est quelque chose qu'on connaissait déjà et qu'on avait vu arriver par le biais du choix du matériel du desktop, en fait. On propose assez couramment en entreprise maintenant de choisir si on veut un laptop de petite ou de grande taille. Mais en fait, on a constaté que le mouvement du choix avait ouvert les portes un peu plus largement. Certains se sont permis le grand saut en disant, « Pourquoi pas avoir un Linux en tant que développeur ? » C'est de plus en plus courant dans l'entreprise de constater ce genre de choses-là. Voire même croquer la pomme et accepter d'avoir un ordinateur de ce type-là dans l'entreprise. Bien entendu, ça impose une grande question, comment gérer la diversité ? Puisqu'à ce moment-là, on voit arriver plein de choses différentes dans l'entreprise et ça va être compliqué, encore une fois, de le contrôler. Donc l'idée étant de travailler avec ça. Par contre, ce qu'on a constaté, c'est que toutes les entreprises qui permettent le choix par le salarié d'un outil quand ils arrivent, donc de son OS, ont par contre une solution packagée et supportée. C'est-à-dire, j'arrive, on me donne ma plaque et mon ordinateur préféré. Et ça, c'est le standard, il est supporté par l'entreprise. Si j'ai des besoins un petit peu plus spécifiques, alors, en fait, on va utiliser d'autres choses. Donc typiquement, ce qu'on voit apparaître, c'est quand on sort des normes, en fait, c'est la communauté des utilisateurs qui va supporter le produit qui n'est pas le standard, j'ai envie de dire, classique de l'entreprise. Donc si vous avez choisi d'aller sur du Mac, en fait, vous allez avoir des forums internes de l'entreprise où les utilisateurs vont s'entraider. Ici, par exemple, c'est une page d'Octo. Donc le standard d'Octo, c'est du PC. Quand on a commencé à avoir des Macs en interne, en fait, on a finalement commencé à créer une communauté d'utilisateurs qui se sont entraînés en décrivant comment installer une imprimante du Wi-Fi, configurer des choses dont on n'avait pas l'habitude. Alors on revient à cette vision un peu ultime de l'employé qui achèterait lui-même son appareil. Alors là-dessus, on a vu quelques expérimentations au cours de nos discussions dans le secteur de l'assurance. Donc des gens qui achètent, des commerciaux qui achètent leurs tablettes pour faire des présentations en clientèle et qui sont remboursés en frais de représentation. Des téléphones financés par l'employé, mais avec un tarif préférentiel. Des rachats de smartphones en fin de durée d'avortissement. Et puis il y a le cas assez intéressant de Revevol, sur lequel je reviendrai peut-être un mot plus tard. Eux, ils sont allés vraiment au bout de la démarche. C'est une société de service qui fait de l'intégration Google Apps. Donc ils font de l'intégration de Messagerie Cloud. L'ordinateur est acheté par l'employé et il est donc financé par 50 euros par mois. J'y reviens juste après. Alors tout ça pose des problèmes. Évidemment, on s'est beaucoup posé la question chez Octo pour voir si on pouvait y aller. Que se passe-t-il si l'employé casse ou perd son terminal ? Eh bien il doit le racheter, puisque c'est lui qui doit mettre à disposition l'outil de travail. Que se passe-t-il ? Il y a un problème de ressources. Alors les boss, ils ont les moyens de s'acheter un appareil, une tablette, etc. Mais pour des employés qui n'ont pas ce type de ressources, ça peut poser problème. Il y a aussi les geeks qui ont un avantage, parce que les geeks, ils savent évidemment administrer un appareil de tout type. Par contre, les gens qui n'ont pas cette compétence d'administration du poste de travail, vers qui vont-ils se retourner ? Et donc pour ça, on a le sentiment que ce qu'il faut garder, c'est une solution standard et supportée pour les gens qui n'auront pas envie d'acheter leur poste de travail par manque de moyens ou par manque de compétences. Alors dans nos recherches, on s'est heurté à un problème que je vais évoquer rapidement, c'est qu'en fait, les URSAF ne voient pas d'un très bon oeil le mouvement BIOD financé par l'employé, dans le sens où le remboursement d'un matériel personnel s'est considéré comme un avantage en nature. Si vous remboursez l'ordinateur de votre employé, c'est un avantage en nature, et donc vous devez payer des cotisations URSAF. Et donc ça veut dire que quelque part, l'ordinateur, s'il est acheté par l'employé et remboursé par l'entreprise, il coûtera plus cher que s'il était acheté par l'entreprise. Et donc cet aspect-là est un peu bloquant, et je reviens un instant sur Réévol, eux, ils ont apparemment réussi un peu à contourner ce problème-là, mais pour moi c'est un petit peu le nœud problématique de cette démarche Bring Your Own Device Uptime. Alors qu'est-ce qui se passe chez Octo ? Chez Octo, on a le droit depuis toujours de connecter son device. Depuis quelques années déjà, on peut choisir son appareil entre Mac et PC, iPhone, Android, etc. Et on avait envie en 2013 de permettre aux employés d'acheter leur matériel, mais donc on s'est un peu heurté à ce problème des URSAF. Et donc pour nous, c'est quelque chose qui n'est pas complètement résolu aujourd'hui. Alors on s'est posé d'autres questions, si effectivement l'employé doit acheter lui-même son appareil, est-ce qu'il ne risque pas d'acheter un appareil un peu basique qui ne lui permette pas vraiment de travailler, par exemple, un netbook, un PC low cost, mais pas très puissant, ou est-ce qu'il ne va pas acheter un téléphone, ce qu'on appelle un feature phone, un téléphone qui ne permet pas de consulter ses mails ou sa messagerie. D'autres questions, c'est qui achète les logiciels, si finalement l'employé achète le matériel, est-ce que c'est lui qui achète les logiciels aussi ? C'est une question qui n'est pas triviale. Alors chez Octo, il nous arrive d'acheter nous-mêmes nos logiciels. Et donc pour résoudre ces problèmes-là, on a vraiment la conviction qu'il faut créer une charte entre l'employeur et l'employé. Et donc en fait, on a décidé de faire un manifeste pour afficher nos convictions. Donc chez Octo, on a vraiment la conviction qu'on peut mieux travailler que les outils qu'on choisit soi-même, que se réapproprier l'outil de travail, ça permet à l'employé d'avoir plus de plaisir, d'avoir plus de productivité, plus d'efficacité. Et c'est quelque chose qui nous paraît intéressant, qui nous paraît dans le sens de l'histoire. Mais par contre, on pense qu'il faut absolument un contrat de confiance entre l'employé et l'employeur. Un contrat qui définit les engagements de l'employeur, par exemple, à acheter un appareil suffisamment puissant pour pouvoir travailler, les engagements de l'employeur à ne pas abuser de la situation. Et on a eu envie, comme on avait collecté un certain nombre de témoignages, de partager un peu cette vision et de mettre en place une dynamique Bring Your Own Device en France. Et donc pour ce faire, on a créé un site qu'on a appelé Bring Your Own Device Manifesto, qui retranscrit un petit peu ce que vous avez évoqué là, et qui vous invite à nous aider à partager ces pratiques et à essayer de faire quelque chose en France autour du Bring Your Own Device. Je vais terminer par le slide traditionnel de l'usie, c'est le take-away, c'est qu'est-ce qu'il faut retenir de cette présentation. Alors nous, on a la conviction qu'il vaut mieux manager et gérer les applications plutôt que les terminaux, en particulier dans un contexte Bring Your Own Device, donc il faut utiliser du mobile application management. Hervé vous en a montré tous les avantages. On a la conviction qu'il faut donner confiance à ses employés pour augmenter leur productivité et leur plaisir. Et par contre, on fait le constat qu'au niveau du financement, on est encore au stade expérimental, il faudrait sans doute que les URSAF évoluent un petit peu pour faciliter le Bring Your Own Device en France. J'ai oublié de le dire, mais par contre, aux Etats-Unis et en Asie, c'est beaucoup plus avancé parce que cette problématique de financement n'est pas la même. Et donc en Europe, on est plutôt en retard sur le mouvement Bring Your Own Device, en particulier pour cette raison-là. Voilà, je vous remercie.